Ubuesque, ridicule, désaffamé, voici une journée complètement foireuse de la brigade anti-sardinale dans les rues de Genève. Ils avaient pourtant annoncé l'apocalypse, mais l'on a plutôt assisté à la naissance de Jésus-Christ. Ils marchaient dans les rues ce jour, croyant pouvoir briser le roc Paul Bia, mais au finish, c'est eux qui ont été complètement ridiculisés et déboutés. Mercredi, c'était la douche helvétique. Aujourd'hui, samedi, c'était la chicote magnétique. La base n'a jamais été aussi rossée comme un voleur de téléphone au marché Mbok Piyadwala. Certains sont encore superfusions qui pourraient même les conduire à l'inhumation. La base a encore compris aujourd'hui la différence entre la République et la rue publique. Au commencement de cette histoire, c'était une série de directs sur Facebook, ce qu'on pourrait carifier du matuvu. Un certain seigneur Vaurien Ivoire, de son vrai nom, Brice Caillot, ancien vendeur de Toxibana à Abraham, devenu par la force de la nature, gardien des nuits de plusieurs morgues. Sandy Boston, de son vrai nom, Marguerite Mofou Mumpiou. Ses enseignants souffraient certainement pour lire un tel nom. Une longue liste des talibans. Tenez-vous tranquilles, ce ne sont pas les résultats du baccalauréat C.E. Session 2021 du lycée bilingue de Basel. Juste une bande de voyous qui souillent l'honorable et républicaine région de Grassefield. Les enfants d'une même rivière qui veulent passer le message ethno-fasciste tribaliste depuis l'Europe. Leurs tentatives ont été déboutées et complètement vouées à l'échec. Si on peut comprendre, de par les non-suscités, qu'ils aient un rapprochement géographique avec le leader du MRC, l'on se posera toujours la question de savoir que cherche un malien dans les affaires du Cameroun. Abdoulaï Tiam, on aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Mais de quoi je me mêle ? Ce garçon qui n'a décidément aucun pays fixe et qui se retrouve partout. La ressemblance curieuse de Calibri Calibro avec cet homme qui s'est fait passer pour mort il y a deux ans en Afrique du Sud. Les deux hommes se ressemblent tellement que l'on s'est toujours demandé si ce n'était pas Calibri Calibro. Une scène de résurrection comédienne que celle Calibri Calibro s'est enjouée. Une véritable démonstration de l'imposture. Calibri Calibro, le malien venu se retrouver dans les affaires du Cameroun. Ils ont dit à la veille de l'élection présidentielle de 2018, c'est notre tour de prendre le pouvoir. Et ils sont restés cohérents avec cette démarche. Casse d'ambassade, brûlue des emblèmes du Cameroun, outrage à l'homme. La brigade anti-sardinale veut renverser le pouvoir du Cameroun. Mais tout porte à croire au regard de ceux qui s'est encore passé aujourd'hui à Genève, en Suisse, qui n'ont pas les moyens et ne les auront jamais pour renverser un président à la trempe de Paul Biya. La brigade anti-sardinale veut renverser le pouvoir de renverser le pouvoir de renverser le pouvoir de renverser le pouvoir. La brigade anti-sardinale veut renverser le pouvoir de renverser le pouvoir de renverser le pouvoir de renverser le pouvoir.